Alors tu vas chercher au corps même de ce que tu vis. Tu vas porter attention à ce qui se passe dans ta vie, ce mouvement qui se joue là. Bien souvent ce sont des choses qu'on ne veut pas vivre, on préfère vivre quelque chose d'agréable, des émotions agréables. Mais quand l'émotion devient l'ennui, devient la peur, l'angoisse, alors on essaye de le renier parce que ce n'est pas quelque chose que l'on accepte. C'est tout ce qui se passe là-dedans, le bon, le mauvais, le succès, la défaite, la joie, la souffrance. Tout ça, ça se passe dans cette enclave-là, la psyché que tu es. Et tout ça, en quelque sorte, la plupart d'entre nous, on veut séparer en deux, entre ce qui est bon et ce qui n'est pas bon, ce qui est agréable et ce qui est désagréable. Donc on renie les éléments qui se jouent là-dedans pour pouvoir faire en sorte de surgir seulement ce qui est valorisant par rapport à la vie que tu vis. Parce que nous sommes dans une société qui te demande d'être au goût de ce que le monde attend. Et ce que le monde attend, c'est de toi, en tout cas, ils attendent que tu leur donnes de la joie, de l'amitié, de l'affection. Et si tu es autre chose que ça, alors ils vont te rejeter. C'est pour ça que la plupart d'entre nous, on passe notre temps à faire plaisir, sans vouloir aller voir en soi ce qui se passe vraiment. Parce que ce qui se passe vraiment dérange cet état d'esprit qui fait en sorte que le monde t'acceptera. Donc nous vivons dans un monde où tout le monde a décrété comment les choses devraient être. Et tout le monde se base sur la norme établie pour pouvoir exister et faire en sorte qu'il y a de la reconnaissance les uns envers les autres. Et qu'on puisse vivre ensemble en ayant un intérêt les uns pour les autres. On cherche, en fait, dans l'autre, ce qui est à mon goût. Mais si ce n'est pas à mon goût, ce n'est pas intéressant. Donc on va le laisser de côté. Parce que c'est la nature de l'homme que de vouloir vivre ce qui est agréable. Et ce qui est désagréable, on ne le veut pas. Et nous avons appris à vivre de cette manière, séparés de ce qu'on est. En fait, on s'est coupé en deux, entre ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Mais nous sommes les deux. Les deux ne peuvent pas être dissociés. Donc quand tu as l'ennui, tu vas le vivre de toute façon, que tu aimes ou pas. Si tu es en colère, tu vas le vivre, que tu aimes ou pas. Et si tu résistes à ça, tu veux le cacher, alors tu ne vas pas être celui qui est sincère avec toi-même. Parce que tu te caches à toi-même ce que tu es pour faire valoir ce que tu aimerais être. Donc tu es divisé dans ton aspect, dans ton image que tu représentes pour le monde. C'est une image qui représente seulement un aspect de ce que tu es, mais pas ce que tu es pour de vrai. Et cet aspect est faux, parce que ce que tu es n'est pas divisé. Ce que tu es, c'est l'entièreté. Tu ne peux pas te diviser. Tu ne peux que être ce que tu es, sans division. L'individu que tu es est un seul tout, indivisible. Et si tu commences à faire ça, alors tu vas te retrouver en dualité. Et cet individu va se retrouver en dualité, parce qu'il se sépare lui-même de lui-même. Et un coup il va aimer, et un coup il va dire, j'aime pas. Parce qu'il est divisé. Il aime des choses, mais il n'aime pas aussi. Donc ça crée en soi une dualité, où on ne comprend plus la vie. On est confus. Il y a une confusion qui se produit à cause de ce phénomène de division en soi. Nous nous divisons pour pouvoir montrer, pour pouvoir vivre seulement la condition qui est plaisante. C'est-à-dire, cette condition c'est la zone de confort qu'on crée, pour pouvoir exister dans un monde, où tout le monde va prôner que c'est ça la vérité, que c'est ça la vie, que c'est comme ça que ça doit être. Mais nous sommes malheureux, ayant été divisés de soi-même, nous sommes malheureux parce que nous ne sommes pas entiers. Nous ne comprenons pas qui nous sommes, parce que nous nous sommes divisés. On s'est comparé, on s'est jugé, on a dit ça c'est bien, ça c'est pas bien. Et bien comme ça, tu es tout le temps en conflit. Il n'y a pas ce que tu es bien ou ce que tu es mal. Il y a ce que tu es, c'est tout. Il n'y a pas tout ça. Et tu peux inventer que tu es gentil, tu ne fais que des bonnes choses. Tu n'es pas égoïste, tu peux inventer ça. Mais la réalité c'est que tu es égoïste. Tu es tout ça. Tu es gentil aussi, mais tu es égoïste aussi. Et le problème c'est que tu as divisé un pour faire exister l'autre. Pour faire exister que seulement ce que le monde veut voir. Donc tu joues dans l'apparence. Tu fais de l'apparence. Tu n'es pas vrai. Tu montres seulement ce que le monde attend. A ce moment-là, tu te mens à toi-même. Parce que tu ne veux pas être ce que tu es. Parce que ce que tu es est dérangeant pour celui qui va te donner de la reconnaissance. Donc tu préfères donner à l'autre ce que l'autre demande. Pour pouvoir avoir sa reconnaissance. Parce qu'à travers la reconnaissance de l'autre, alors tu vas dire j'existe. Il m'aime donc j'existe. Donc tu veux te faire aimer. Pour pouvoir exister. Mais tu seras aussi toujours déçu. Par celui qui va t'aimer. Parce que tu prends qui que ce soit sur la planète. Personne, parmi tous les êtres humains sur la planète Terre, ne pourra être à ton goût à 100%. Personne. Tu seras toujours déçu par l'autre. Par contre, si tu es entier avec toi-même, tout ce que tu es sans division, tu es intègre, tu es vrai. Alors tu ne peux pas te laisser voir. Parce que tu ne te mentiras pas. Parce que dès que tu te mentes, tu te retrouves être celui qui est misérable, divisé, frustré. Tu es dans la dualité, dans la confusion. Donc cette confusion en soi, tu dois le voir pour pouvoir faire en sorte que ce que tu vis est vrai, est intègre, est entier. Sans jugement, sans faire en sorte que tu essayes de faire semblant. Et être sincère, c'est ce que ça émane. Ça émane l'entièreté de toi-même. Tu es sincère, tu ne te ment pas, tu es comme ça. Et tu l'acceptes. Tu ne te juges pas. Parce que le jugement vient certainement, parce que tu as appris que ce n'est pas bien. Parce que les gens, ils n'aiment pas ça. Donc tu te juges toi-même pour dire comment tu dois être. Donc tu te donnes d'être ce que tu n'es pas. Et le conflit vient. Tu n'es plus en paix avec toi-même. Tu es celui qui veut de la reconnaissance. Tu es celui qui cherche à gagner une zone de confort. Tu es celui qui cherche dans l'autre un espoir. Mais il n'y en a pas. Il n'y a pas d'espoir dans l'autre. Ce que tu es, c'est ce que tu es. Sans espoir, c'est comme ça. Tu n'as pas besoin d'espérer parce que c'est comme ça. C'est juste là. Tu n'as pas besoin de le chercher parce que c'est comme ça. Tu es cela. Tu es entier. Donc il faut voir pourquoi tu te divises. Pourquoi tu fais en sorte que tu renies l'entiété de toi-même. Tu renies ce qui se passe là-dedans. Tu as comparé. Tu as jugé. Tu as séparé. Et maintenant, toute cette séparation cause un problème. Parce que tu n'es plus vrai. Tu n'es plus toi-même. Tu es celui qu'on te demande d'être. Et celui-là, c'est une illusion. Tu es juste une illusion ambulante qui montre seulement ce qui est attendu. Pour ne pas être rejeté. Pour ne pas être déçu. Tu veux garder la reconnaissance parce que cette reconnaissance te donne un réconfort. Parce que tu vas te dire là, j'existe. Et pourquoi on a peur de ne pas exister ? Parce que quand tu n'existes pas, qu'est-ce qui se passe ? Tu n'es plus rien. Aux yeux du monde, en tout cas. Tu n'es plus rien. Alors que ce que tu es, c'est l'entiété. C'est tout. Mais les gens, quand tu es comme ça, ils vont considérer que tu n'es rien. Parce que tu dois être soit gentil, soit méchant, soit ceci, soit cela. Donc, alors tu seras considéré. Parce que tu es divisé. Mais quand tu es l'entièreté, tu ne divises pas. Tu es juste ce que tu es. Aucune division. Alors tu es authentique. Et c'est cet authentique qui fait peur le monde. Parce que quand tu es comme ça, tu as toute la capacité. Toute la capacité pour ne pas obéir au diktat, au programme de ce qui est demandé d'être. Alors il n'y a plus de problème dans le monde. Et le monde n'aime pas qu'il n'y a plus de problème. Parce que c'est comme ça que le monde existe. Avec des problèmes. Et on veut te faire croire que tu dois continuer à faire exister les problèmes. Donc, continuer à te diviser. Continuer à faire semblant. Continuer à montrer quelque chose qui n'est pas vrai. Continuer à chercher, à trouver une vie idéale. Ce n'est pas vrai. Donc tu seras occupé à faire exister un système qui vit sur l'illusion. Et si tu n'es plus dans cette illusion, alors ce système autour de toi, tout ce qui existe là, de cette manière en tout cas, de comment ça se meut, comment ça se vit, avec toute la frustration qu'il y a dedans, les guerres, les problèmes, les relations qui sont dans le désarroi, dans la dispute. Tout ça cesserait. Parce que tu es entier. Parce que la division crée la rivalité. Et la rivalité, c'est quelque chose qui fait qu'on se sépare les uns des autres. Et c'est ça, c'est pour ça que ton être est séparé. Tu ne te sépares de ce que tu es pour faire montrer ce que l'autre attend pour ne pas être dans la rivalité. Mais en fait, cette rivalité, toute cette condition dans laquelle tu vis, elle se produit parce que tu fais ça. C'est paradoxal. Tu ne veux pas la rivalité, mais tu la crées. Tu veux être en paix, mais tu fais la guerre. Donc tu te divises, tu crées la rivalité. Donc est-ce que c'est possible de ne pas se diviser ? Rester ce que tu es. Accepter. Que ça, ce que tu es là, c'est un ensemble compact qui ne peut pas être divisé. Donc ne te juge pas, ne compare pas. Juste sois sincère avec ce qui se joue là. Peu importe ce que le monde croit. Peu importe ce que le monde pense. Peu importe ce qui est dicté. Parce que tu n'obéis pas à la dictate de ce que ce monde propose. Et à ce moment-là, tu es libre de tout ça. Et tu es vraiment authentique, vrai, unique. Tu es sacré. Ce qui sort de toi est sacré. Ce qui s'exprime de toi, c'est sacré. C'est juste. Il n'y a pas à regretter. Je suis sacré. Je suis sacré. Je suis sacré. Ce qui s'exprime de toi, c'est sacré.